Elle trônera demain en tête du cortège. La banderole de la CGT est fin prête, toujours la même, à l'image des revendications. Augmentation des salaires, SMIG à 2000 euros, retraite à 60 ans, plus qu'une manifestation. Ici, on espère que demain, ce sera le point de départ d'un bras de fer social. La CGT, nous sommes pour engager un mouvement de longue durée, avec toutes les forces syndicales qui voudront bien descendre sur ces thématiques particulières. On attend déjà une grosse mobilisation, que les gens descendent dans la rue, regagnent encore la rue, parce que tous nos acquis sociaux jusqu'à aujourd'hui, et tout le progrès qui a été fait en matière sociale, c'est fait dans la rue. Mais dans la rue, demain, ils ne seront que deux syndicats, la CGT et FSU. Les autres ne battront pas le pavé, à l'image de forces ouvrières, tout comme le STC qu'il avait déjà annoncé la semaine dernière lors de sa conférence de presse de rentrée. Une des unions syndicales, loin d'être propice à une grande mobilisation. D'ailleurs, ces dernières années, on constate de moins en moins de monde dans la rue, malgré la détresse sociale. Cette détresse, c'est notamment ici qu'elle est très marquée, dans les quartiers sud de Bastia. De faibles retraites, un chômage plus important et un taux de pauvreté supérieur à 25%. Beaucoup fuient la caméra et ne seront pas dans la rue demain. Les rares qui s'expriment, eux, font part de leur scepticisme, voire de leur résignation. Les gens, ils ne descendent pas dans la rue, c'est vrai, c'est un constat qu'on peut faire. Vous, est-ce que vous allez descendre ? Si je suis sur Bastia, parce que des fois je ne suis pas sur Bastia, je pense que je vais descendre. Ça ne sert à rien. De toute façon, ils nous donnent l'argent d'un côté et ils le retirent de l'autre. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Franchement, rien. Vous avez perdu l'espoir ? Oui, tout à fait. Il faudra attendre demain pour connaître la hauteur de la mobilisation.